Cette interview va changer, on va le faire principalement en français, et je vais faire quelques traduites. Il y a eu une petite injurie à l'œil, il y a eu deux semaines à la France, au championnat de France. Christophe, comment ça va maintenant ? Comment vous sentez-vous ? Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux, donc là je ne ressens un peu aucune chaîne. J'ai fait de bons entraînements en pointe, sans douleur, des séances où ça allait vite. Donc voilà, très satisfait que ça s'est vite résorbé, et je pense que je suis d'attaque pour demain. C'était assez rapide, la récupération. Maintenant j'ai commencé à entraîner avec Spikes, donc je suis 100% fit. Et je suis prêt à marcher demain, donc c'est quelque chose qui s'est terminé. Mais ça t'a énormément frustré, et de regarder les championnats d'Europe dans ton canapé, c'était quelque chose que t'as pas énormément apprécié ? Ah non, pas du tout, non. Loupé des champions d'Europe, ça m'a énormément énervé. Parce que voilà, même si c'était pas l'objectif de la saison, c'était quand même pour moi important d'y être. Comme j'ai dit, j'avais l'objectif là-bas de récupérer des médailles européennes, même d'être champion d'Europe. Donc ça m'a énormément frustré de ne pas les faire. Après j'en ai profité pour m'entraîner, bien sûr. Mais voilà, pour moi c'était quand même important d'y être. Et voilà, j'ai regardé chez moi la télé, clairement ça m'a foutu les boules pour être grossier. Donc voilà, j'ai hâte de me rattraper dans les meetings et de pouvoir recouer. Déjà, on va profiter et essayer d'évacuer toute cette frustration. J'étais très frustré de ne pas correr dans les championships européens. J'étais ennuyé, j'étais enceinte, vraiment. J'étais enceinte, je ne me sentais pas bien. Parce que j'ai voulu être là-bas, j'ai voulu aller là pour les medals, j'ai voulu aller là pour les titels. Et je suis heureux maintenant que je peux aller encore. Mais je peux vous dire, c'était un moment vraiment mauvais pour moi. Ça a été un moment vraiment, le sang en tout cas particulier. Qu'est-ce que tu as travaillé justement, tu disais en pointe, tu as pu recourir. Recourir vite, donc 100%. Et tu as travaillé quelque chose de spécifique ces derniers temps ? Disons qu'on a essayé de reprendre petit à petit. C'est de ne pas vraiment brusquer les choses. Mais après, on a fait un bon cycle de travail. On a trouvé les sprints courts, les sprints longs. Voilà, des séances des techniques sprints. Donc on a essayé de travailler beaucoup les sensations surtout. Vraiment de retrouver des bonnes sensations. Essayer de continuer dans le travail qu'on recherchait techniquement. Toujours d'essayer d'améliorer ça. Et puis essayer de ne pas trop perdre non plus au niveau de la forme. Parce que là, c'était... Donc vous êtes mon premier 200 mètres depuis un bon moment. Parce que ça fait un moment que je n'ai plus couru. Donc il fallait garder la forme. Et donc il fallait essayer de rester dans le coup. Donc on a travaillé sur longs sprints, short sprints aussi, pendant ce temps. Et techniquement, on a essayé de travailler sur ce qu'on a été amélioré avant l'injury. Et ça allait très bien. Même si ce sera mon premier 200 mètres depuis longtemps. C'était quand le dernier 200 ? Je me sens que c'était à Nancy. Non, tu as Nancy pardon. Nancy, non. 14 juin. Le dernier 200 mètres. Est-ce qu'il y a des objectifs chronométriques ? Non, bah, les chiffres chronos, c'est clair. C'est toujours de continuer à être de plus en plus vite. Même si, malgré la blessure, malgré l'absence de compétition de France et d'Europe, ça va être de continuer à descendre ma marque de la saison. Moi, d'après ce que j'ai vu aux entraînements, ça me semble possible. Il y aura... J'ai vu qu'il y aura beaucoup de bons concurrents demain. Donc, ça va être l'occasion d'aller les chercher. Essayer de... Des gars comme Edward, il me semble. Qui sera là. Qui sera demain. Edward qui a un potentiel finesse olympique. Si je peux aller les chercher, ça montrera que je suis en forme et que les chronos seront bons. Donc, c'est essentiellement ça. Essayer de se concentrer là-dessus. Essayer de... De faire une course propre techniquement. Mais surtout aller chercher des gars comme ça, quoi. Ma goal for tomorrow will be to have a clean race. Something better time for me that I did this year. I tried to improve that time. I know I can do it on training with what we did on training. My feelings are pretty good because we've been working on that. And I've seen that there is Alonzo Edwards. For me, Alonzo Edwards will be potential finalist of the Olympic Games. So, if I can go and catch him, we'll be one of the goals for tomorrow. Voilà, on va vous permettre de poser vos questions si vous le désirez. Qui est-ce qui veut commencer ou wants to try ? First question. Au départ, ils ne sont pas chauds tout de suite. Et puis après, ça va mieux. Une question, à moins qu'on ait été relativement complets. Qu'est-ce que t'as pensé des résultats des sprinters français aux Europe ? C'est vrai qu'au relais, ils ont été très bons. Déjà au relais parce que j'ai vu qu'ils avaient fait une série un peu compliquée. Et puis après, ils se sont bien rattrapés en finale. Avec Mika qui attend un peu trop le témoin. Ouais, mais après, les passages, malgré les passages qui peuvent être approximatifs, ils ont été bons. Donc voilà, ça prouve qu'il y a du potentiel pour le relais, pour les Jeux. Et j'ai hâte de retourner dans le groupe pour essayer de faire quelque chose. C'est cool. Oui, j'ai vu le relais des équipes français. C'est bien sûr, il y a eu un réveil difficile. Mais le final n'était pas mal. Et je suis heureux de voir qu'ils faisaient ça. Et aussi, je suis très heureux de retourner. Et j'espère de retourner rapidement dans le équipe. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel pour nous pour les Games Olympiques. Oui ? Merci. Vous avez vu que les premiers 200 ans de la saison, vous avez eu des problèmes pour les finir à un bon temps. Qu'est-ce que vous avez travaillé sur ça ? Donc là, je pense qu'il y aura moins ce problème-là pour demain. Et je pense que ça ira mieux. Oui, c'est vrai. On avait vu déjà sur 100 mètres des francs que tu avais fait en 10-09. On avait vu que tu terminais bien. C'était assez net. Et tu le disais toi-même, les sensations étaient bonnes. Donc forcément, à un moment donné, sur le 200, même si tu n'en as pas couru ce week-end-là, tu étais en bien meilleure forme que depuis le début de la saison. Oui, j'étais en meilleure forme, comme je l'ai dit. Après, on a beaucoup travaillé là-dessus pour bien finir les fins de course. On a vraiment mis l'accent là-dessus parce que le reste allait bien. Y compris le départ. Oui, le départ n'était pas si mal que ça. Mieux que l'année dernière à certains endroits. Oui, je sentais que ça allait mieux. Je n'ai plus autant de problèmes. Ça ne me pose plus autant de problèmes. Ce n'est plus un blocage. Donc voilà, ça allait mieux. Maintenant, il fallait juste retrouver la fin de course. Et donc là, on a beaucoup mis l'accent là-dessus avec Pierrot. Et maintenant, je pense que ça ira beaucoup mieux. On a aussi travaillé sur cette partie finale du 200. Et même la première partie, les stats, étaient assez bonnes cette année. Donc tout me semble très positif. Très bien, très bien. Donc je suis en train de regarder demain. Une autre question ? Une autre question ? Oui. Avec les pépins que vous avez connus cette saison. Comment vous abordez les prochains Jeux Olympiques comme un potentiel médaillable ? Ou comme plutôt un outsider ? Je ne me montre pas. Et si ça peut sourire, je vais essayer d'en profiter. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Comment vous sentez-vous vers l'Olympique ? Avec ces injuries que vous avez obtenues ? Est-ce que vous allez là pour penser aux médailles ? Ou juste un « hander dog » et que les choses peuvent se passer ? Honnêtement, je les aborde très sereinement, ces Jeux pour moi. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Je sais que pour le podium au Jeux, je ne serai peut-être pas parti des favoris. Mais je ferai quand même tout pour aller chercher une médaille et monter sur la boîte. Quoi qu'il en soit, parce que les Jeux, je pense que c'est le rêve. Je pense que c'est l'objectif de chaque athlète de haut niveau de repartir avec une médaille. Et quelle que soit la différence de niveau qu'il peut avoir entre lui et les meilleurs mondiaux. Donc pour moi, dans cette optique-là, même si je n'ai pas un statut de favori pour la boîte, je ferai tout pour aller chercher. Ce sera mon objectif quand même. Bien sûr, je peux penser que je ne suis pas le favori pour les médailles, mais je vais aller à l'Olympique. C'est un rêve pour tous les athlètes. Donc vous préparez-vous pour ça, et si je peux faire une médaille, je le ferai. Donc je le ferai pour 100% pour être prêt à l'Olympique. Qui veut poser encore une question ? Une autre. Plus de questions. Donc il va être à votre disposition dans quelques instants, donc pour faire des tête-à-tête. Donc avec Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Two more meetings, hurdles and ball vaults. Merci. Merci.